Et pour parler de ce scrutin présidentiel en République du Congo, j'accueille M. Roka Nkanga, commentateur de CGTN français. M. Nkanga, un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Merci. Alors, nous l'avons vu, le président sortant dispose visiblement d'une avance relativement confortable, je pense qu'on peut vraiment le dire. Et d'après vous, quels sont les messages marquants de cette élection ? Merci beaucoup. Donc, nous avons tous suivi le reportage. Le président sortant, comme vous venez de le dire, a une avance, un large avantage au niveau de la diaspora. C'est quand même un indice non négligeable. Quand bien même la diaspora, c'est autour de 15 000 électeurs, on ne sait pas le taux de participation, si c'était combien. Mais pour revenir au message marquant cette campagne électorale, ces élections, parce que les messages ont été distillés pendant la campagne électorale, et pendant la campagne électorale, on a vu, il y avait 26 candidats au départ, et d'autres candidats de l'opposition se sont alliés à l'opposant Moïse Katoumbi, et il y a d'autres candidats aussi qui ont réjoint les camps de la majorité, donc les camps du président sortant. Et pendant la campagne, on a retenu quatre grandes figures de candidats, des présidentiables. Il y a d'abord le président sortant lui-même qui prie un second mandat, et puis il y a eu trois autres grandes figures de l'opposition qui ont pu sillonner toute la république et battre campagne devant des foules immenses de populations congolaises. Et parmi les messages qui ont marqué cette campagne électorale, il y a d'abord le chef de l'état sortant candidat à sa propre succession, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a appelé le peuple à lui redonner la confiance pour qu'il puisse continuer ce qu'il avait commencé. Donc il a demandé à la population de voter pour la continuité et de ne pas voter pour la rupture, parce qu'il avait déjà mené quelques actions. Les plus frappantes sont notamment, il a lancé pour la première fois l'accès à l'éducation, à l'enseignement primaire des bases, l'accès à l'enseignement primaire, donc la gratuité de l'enseignement, qu'on appelle ça. Et quelques mois, dans la dernière année de son quinquennat, il a lancé également la gratuité de la maternité. Et donc ce sont des actions qui ont séduit la population, et il s'est basé sur ça pour solliciter un second suffrage au niveau de la population. Bon, il y a un problème majeur de la sécurité au pays, l'est du pays qui est en proie à des conflits armés durant des décennies. Et là, le pouvoir n'a pas su faire grand-chose. Le président Tshisekedi a tenté avec ses partenaires régionaux et sous-régionaux, il a tenté avec les organisations sous-régionaux, mais ça n'a pas marché. Toutes ces actions ont été couronnées d'un échec. Bon, il a demandé à la population de lui refaire confiance malgré ça, parce que quand bien même il y a eu échec de ce côté-là, pour lui, il a redonné de la force à l'armée, il a redynamisé l'armée, il a récrité 109, il a mis beaucoup de moyens à l'armée, et cette fois-ci, il a promis à la population, il va demander au Parlement réuni en congrès, de lui accorder la permission pour qu'il puisse déclencher la guerre au Rwanda. Parce qu'il considère que le M23, qui sème latéraire dans cette partie, est soutenu par le Rwanda. Il y a un autre candidat majeur au niveau de l'opposition, là c'était au niveau du président sortant, maintenant au niveau de l'opposition, il y a trois autres candidats. Il y a le candidat Moïse Katumbi, qui était un ancien gouverneur de la province minière du Katanga, qui est maintenant aujourd'hui le Okatanga. C'est un monsieur très riche, enrichissime, il a bâti campagne avec beaucoup de moyens, il a sillonné pratiquement toute la République, il a drainé des foules, et pour lui, il faut mettre fin au pouvoir, tu sais qu'il dit, parce que c'est un pouvoir qui a échoué, c'est un pouvoir qui a échoué, qui n'a pas su sortir la population de la pauvreté, c'est un pouvoir qui a accentué la pauvreté au niveau du pays, qui a accentué les malheurs des Congolais. Alors lui, il promet, il faut pouvoir, il va redonner la valeur, les prestiges au peuple congolais. D'accord, donc si je résume exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a véritablement là un bilan mitigé du positif, mais du négatif aussi. Alors j'en viens à ma deuxième question, d'après vous, en quoi cette élection présidentielle est-elle importante pour justement la stabilité politique et le développement économique de la RDC ? Qui est, je crois, aussi important de le rappeler, votre pays natal, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est mon pays natal, bien sûr. Oui, avant de répondre à votre deuxième question, je ne m'irai pas passer directement, ça citer des grands, les autres opposants qui ont aussi bâti campagne, il y a le docteur Moukouégué qui est le prix Nobel de la paix 2018, et puis les candidats malheureux aux élections de 2018, Martin Fayoulou, il a aussi bâti campagne. Donc ce sont là les quatre candidats qui ont marqué cette campagne électorale. Les élections sont très importantes pour la stabilité politique et économique de la RDC. Nous sommes maintenant à notre quatrième cycle électoral. C'est devenu déjà une habitude. Le peuple congolais est habitué à voter après cinq ans. Et quand nous votons, nous rendons nos institutions fortes et stables. Et les dirigeants qui sont élits à travers cette élection, si ce sont de bonnes élections, bien sûr, ils ont la légitimité du peuple. Et quand ils ont la légitimité du peuple, ça leur permet de gouverner avec toute légalité et légitimité. Et quand il y a la stabilité des institutions, ça joue aussi sur le plan économique. Parce que ça va susciter des investissements directs étrangers dont le pays a besoin pour donner de l'emploi à la population. Il n'y a pas d'emploi à la République démocratique du Congo. Il y a la misère. Et il faut du travail. Pour qu'il y ait du travail, il faut des investissements seriés. Vous comprenez ? Il faut des investissements seriés. Il faut des dirigeants seriés, des dirigeants responsables. Il ne faut pas de détourneurs. Vous comprenez ? Donc, le pays a besoin de tout ça. Le pays a besoin de tout ça, comme je viens de le dire. Il ne faut pas des incompétents à des postes de responsabilité. Le peuple congolais a besoin du travail, a besoin de l'eau, a besoin d'accès à la santé, a besoin de l'éducation. Et les dirigeants qui seront élits, que ce soit le président de la République, que ce soit les élits nationaux ou provinciaux, ont du pain sur la planche. Ils ont beaucoup de défis à rélever. Donc, je vais encore une fois résumer ce que vous venez de dire. Peu importe, au final, la personne qui va remporter cette élection, il aura du pain sur la planche pour s'efforcer de rendre le peuple congolais satisfait. Oui, parce que là, il faut souligner que l'économie de la RDC est une économie en pleine croissance. Mais cette croissance, malheureusement, n'est pas inclusive. C'est-à-dire que la population ne ressent pas les effets de cette croissance. Et c'est ce que nous attendons. Avec l'exploitation minière, ça nous a permis d'augmenter les budgets de l'État. Le président Tshiseké a même triplé les budgets de l'État. Mais les effets, jusqu'à présent, ne se ressentent pas au niveau du plus petit peuple. Monsieur Ngonga, c'est vraiment passionnant tout ce que vous nous apportez aujourd'hui. Je tiens à vous remercier pour vos précisions et vos éclaircissements sur ce sujet. Je vais maintenant passer à mon deuxième invité qui est en ligne. J'ai également, bien entendu, le plaisir d'accueillir monsieur Wu Zuxian. Alors, monsieur Wu, en tant qu'ancienne ambassadeur de Chine en RDC, pouvez-vous nous donner un aperçu, s'il vous plaît, du dernier développement des relations bilatérales entre les deux pays ? Tout à fait. Je voudrais rappeler d'ailleurs que l'amitié entre la Chine et la RDC remonte de très loin. De très loin, c'est-à-dire à l'époque du mouvement d'indépendance, la Chine a soutenu vivement les peuples africains en général et le peuple congolais en particulier dans leur lutte pour l'indépendance. Je me rappelle toujours qu'au début des années 60, lorsque j'étais encore un enfant, il y avait en Chine une pièce de théâtre jouée pour soutenir le mouvement d'indépendance du peuple congolais. Cette pièce, je me rappelle toujours du nom, ça s'appelle « Le tambour de l'Équateur ». Alors, donc, le nom du Congo est familier pour les Chinois, puisque, voilà, en partie grâce à cette pièce de théâtre. Alors, ça, c'est un exemple ancien, mais vous voulez connaître un peu les derniers développements depuis ces dernières années en ce qui concerne la coopération entre la Chine et la RDC ? Eh bien, je vais vous dire que c'est très, très fort. Ça marche très fort. La coopération entre les deux pays est fructueuse. D'ailleurs, cette année, le président de la RDC est venu en Chine pour une visite d'État. Les deux chefs d'État se sont longuement entretenus. Ils ont décidé, d'ailleurs, d'élever le niveau des relations bilatérales à un palier plus élevé. La Chine et la RDC avaient noué un partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant et maintenant, les deux chefs d'État ont décidé d'établir un partenariat stratégique global. Cela veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'était essentiellement centré sur l'aspect économique et commercial et maintenant, ça touche tous les domaines. Donc, une coopération plus élargie. D'ailleurs, ce sont des coopérations qui donnent des exemples, qui sautent aux yeux. Le président de la RDC, l'ordre de la SAVIT, a bien dit, en RDC, on peut voir les symboles de la coopération amicale entre les deux pays partout. C'est omniprésent. Je me rappelle que lorsque j'étais en RDC, en effet, je voyais des fruits de coopération entre les deux pays. Le palais du Parlement, et puis le stade, qui peut accueillir 80 000 spectateurs. Et puis, j'ai assisté à l'innovation d'un hôpital tout moderne, créé dans la banlieue de Kinshasa, dans le cadre de l'aide au développement de la Chine et la RDC. Et puis, récemment, je crois qu'il y a deux ans, un autre hôpital du même genre a été construit à Lubumbashi. Ce genre d'exemples sont multiples. Donc, la coopération entre les deux pays, ça marche très, très fort. Les deux chefs d'État, lors de leur entretien, ont décidé, comme je vous l'ai dit, d'élargir et approfondir davantage cette coopération au profit de la population. Alors, vous venez de le dire, visiblement, cette collaboration marche vraiment très fort. Et j'aimerais maintenant aborder un autre point, si vous le voulez bien. Enfin, la RDC est le deuxième plus grand pays d'Afrique en termes de territoire et une importante influence régionale, on peut le dire, en Afrique. Alors, quelle est d'après vous l'importance de conserver de bonnes relations bilatérales pour la Chine et pour la RDC ? Bon, alors d'abord, sur le plan bilatéral, comme je vous l'ai dit, c'était déjà, voilà, très, très impressionnant. Mais les deux pays ont décidé, comme je l'ai dit, de continuer, de continuer et élargir davantage les champs de coopération. D'ailleurs, à l'issue de l'entretien entre les deux chefs d'État, lors de la visite du président de la RDC en Chine, les deux pays ont publié une déclaration commune, voilà, dans laquelle, voilà, les deux parties ont énuméré, voilà, tous les secteurs de coopération à développer. Bon, c'est très, c'est très riche, hein, c'est très riche en contenu. Je ne vais pas, voilà, citer, voilà, un par un, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, tous les domaines, voilà, concernant la coopération bilatérale sont évoqués, voilà, y compris économiques et commerciales, y compris l'aspect culturel, y compris aussi l'aspect de sécurité. Bon, alors, donc, sur le plan bilatéral, il y a une potentialité énorme, voilà, pour les deux pays de continuer à mener la coopération. Alors, mais il faut aussi savoir que, voilà, la RDC, c'est un pays très important en Afrique. Voilà, la superficie, c'est pratiquement le quart de la superficie de la Chine. La Chine, c'est un continent, mais la RDC, c'est aussi un pays immense. Voilà, c'est un pays, voilà, dont la potentialité de développement est énorme. C'est aussi un pays qui est un facteur important pour la stabilité, de la sécurité de la région, de la région des Grands Lacs. Vous savez, à l'est du pays, il y a des problèmes. Bon, donc, on attache beaucoup d'importance à la sécurité de cette région. Bon, donc, au niveau régional, voilà, la RDC constitue un pays très important pour la stabilité et la sécurité, voilà, de la région. Mais c'est aussi un partenaire important pour la coopération entre la Chine et l'Afrique dans son ensemble. Voilà, il y a deux ans, la RDC assumait la présidence tournante de l'Union africaine. Bon, donc, c'est un pays qui est très important pour, voilà, la coopération, voilà, entre la Chine et l'Afrique dans son ensemble, dans le cadre de Saint-Denis-Routes, dans le cadre de forums de coopération Chine-Afrique. Très bien. Monsieur Ouf, merci infiniment pour l'ensemble de ces éclaircissements. Et nous allons maintenant nous séparer quelques instants pour une courte pause.